Les détenus des camps de Tindouf ont embarrassé le régime militaire au pouvoir en Algérie et ont exigé qu'ils contribuent financièrement à alléger leur souffrance. Immédiatement après que l'agence de presse algérienne a annoncé que les revenus des hydrocarbures de l'État dépasseraient 50 milliards de dollars d'ici la fin de 2022, un groupe des détenus saraouis sur les terres du voisin oriental a exigé une contribution financière pour atténuer leur souffrance. Les personnes concernées ont dit qu'elles souffrent beaucoup dans les camps et que leurs conditions se détériorent, et que les choses ont atteint le point de manque d'eau potable et de denrées alimentaires de base. Les locuteurs saraouis ont reconnu que la gravité de la crise s'est accrue après la fermeture de la région Breka par les autorités mauritaniennes, notamment au vu du manque d'opportunités d'emploi et de la rareté de l'aide humanitaire, selon leur évaluation. Comme l'a dit littéralement l'un des détenus, il semble que les autorités algériennes ignorent que de nombreuses familles saraouis vivent à miséria sur le sol algérien, mais le saraoui ne peut pas parler de sa souffrance car il a le choix entre le silence sur le miséria ou accusation d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada